Bonjour Jean-Henri, ça va ? Salut Olivier, ben ouais ça va, écoute, et toi ? Ben écoute, pas mal, t'as vu le match hier ? Ouais, 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 sympa. Sympa hein ? Je sais que t'es un amateur et que j'imagine que t'en as bien profité. Ben oui, en plus quand on gagne c'est toujours mieux. Ben oui, ouais, exactement. Alors, je tenais à te voir parce que, déjà là, en arrivant dans l'établissement, j'ai trouvé que le parking était vraiment très bien. T'as vu ? Ouais, là on sent que les équipes sont vraiment mobilisées. Et ça, c'est agréable pour tout le monde, même pour les équipes d'ailleurs. Absolument, les plans sont vraiment impeccables. Bravo, c'est une très bonne image de l'établissement. Alors là, j'ai le rapport client mystère, mais avant qu'on en parle, je voulais savoir ce que t'avais pu mettre en place par rapport au dernier debriefing. Ben écoute, il y avait notamment un problème avec les toilettes. Oui, absolument. Et alors là, deux choses qu'on a pu mettre en place. Bon déjà, pour s'assurer que l'entretien soit fait, j'ai fait comme on fait quand il faut bien faire. C'est-à-dire qu'il y a une petite fiche qui permet de vérifier que tous les jours, ça a été fait, par qui, à quel moment. Donc comme ça, on sait où on en est. Très bien. Voilà, et puis il y avait un problème avec l'essuie-mains qui n'était pas bien positionnée. Et du coup, je ne sais pas si tu te souviens. Oui, absolument. Ça mettait de l'eau. de par terre. Voilà, c'est ça. Tu as une mauvaise impression. Tu as trouvé une solution ? Ben du coup, je l'ai rapproché pour qu'il n'y ait pas ce phénomène là. Voilà, parce que, puisqu'on a des essuies-mains, autant que ça serve, et qu'il n'y ait pas d'eau qui se trimballe par terre. Donc là, je crois qu'on est bien. Ben écoute, super. Donc je vois que tu as bien utilisé, finalement, le rapport Clermistère. Ben écoute, oui. Et alors justement, ça tombe bien, puisque quand j'ai regardé, j'ai vu que, d'ailleurs on le voit ici, tu as vu Loira, je te le dirai tout à l'heure, mais la partie sanitaire est vue comme impeccable par le Clermistère. Super. Alors ça, je vais pouvoir lire l'équipe. Absolument. Il faut vraiment bien communiquer aussi sur les succès et les positifs. Très bien. Alors après, pour des points qui seraient à travailler pour la prochaine fois, ce que le Clermistère a constaté, c'est qu'il y avait, en tout cas pour l'un d'entre eux, c'est qu'il y avait un sujet de prise en charge quand il est arrivé. Donc quand il s'est présenté, il n'a pas fortement été pris en charge dans les dix premières secondes, comme on avait vu, que ce soit par le regard, au moins, ou par un petit mot, ou par une présence physique. Oui, alors peut-être qu'il y a un moment où il y avait beaucoup de monde. Mais écoute, première chose, moi je vais quand même re-regarder ce qui se passe. J'y suis dans le magasin. Enfin bon, voilà, ça va être l'occasion de vraiment de revérifier, notamment quand il y a plusieurs clients, comment ça se passe. Voilà, et comment on pourrait faire pour que systématiquement, le Clermistère soit accueilli dans les dix premières secondes. Et du coup, selon ce que je vais voir, je rebrieferai, peut-être même qu'on fera quelques petites mises en situation avec l'un de l'autre, sur notamment cette idée de contact visuel, parce qu'il ne s'agit pas de lâcher un client pour aller s'occuper de l'autre, mais au minimum de faire comprendre à la personne qu'on a bien repéré qu'il était là et qu'on le prenait en compte. Donc ça, voilà. Puis on sait que pour la prise en charge, si quelqu'un, on lui a fait un signe, on sait qu'il va beaucoup moins repartir, s'il doit attendre un petit peu. Ah oui, c'est l'objectif. Voilà, exactement. Donc du coup, effectivement, si tu regardes ce qui se passe, tu l'intègres dans ton briefing, l'important... Oui, oui, avec l'équipe, oui, bien sûr. Et qu'ensuite, tu fais éventuellement un ou deux jeux de rôle. Oui, parce que j'ai dans l'idée qu'il y en a peut-être un en particulier qui est un peu plus en difficulté là-dessus, quoi. D'accord. Parce que très précautionneux avec le client qu'il est en train de servir et du coup moins disponible pour ce qui se passe autour. D'accord. Bon, écoute, parfait. Je te propose qu'on le mette dans le plan d'action. Donc pour la prochaine fois. Pas de problème. Voilà. Je compte sur toi pour m'en reparler, du coup. Voilà, pour la prochaine fois. Merci à l'idée.